Applaudissements Et maintenant, Neil Armstrong va nous dire quelques mots, ou non, de tous les astronautes. Applaudissements Monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire, chers amis du programme Apollo et du programme spatial actuel, j'aurais bien aimé que mon bon ami Donningen puisse être des nôtres ce soir. C'est une occasion unique pour le musée de l'espace. C'est une organisation qui l'a tellement bien servi. Il aurait apprécié l'importance de l'événement. Plus que la majorité, il nous manque beaucoup. L'équipage d'Apollo 11 est très reconnaissant d'avoir reçu cette médaille Langley que nous recevons au nom de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont participé au programme Apollo. Certains de mes collègues de l'équipage sont ici dans l'auditoire aujourd'hui. Notre merveilleux équipage qui est ici avec nous aujourd'hui et plusieurs d'entre vous qui avez travaillé dans le cadre du programme Apollo. Et nous acceptons cette médaille en reconnaissant aussi la contribution de tant de gens au cours du dernier siècle, à commencer par Samuel P. Langley. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de quatre des astronautes d'Apollo. De gauche à droite, Neil Armstrong, commandant de la mission Apollo 11. Et bien sûr, le premier être humain à mettre le pied sur la lune, Buzz Aldrin, pilote d'Apollo 11. Deuxième être humain à poser le pied sur la lune, Eugene Ternan, pilote d'Apollo 10 qui s'est approché à une distance de 50 000 pieds de la lune. C'était en préparation d'Apollo 11. Il n'a rien raté cependant car il est le dernier homme à avoir posé le pied sur la lune en 1972 alors qu'il était à la direction d'Apollo 17. Walter Cunningham, pilote d'Apollo 7, le premier homme qui a participé à une mission d'Apollo lancée en 1968 pour la première fois. Ces hommes sont à votre disposition aujourd'hui pour fêter le 30e anniversaire d'Apollo 11. Nous allons accepter vos questions pendant 25 à 30 minutes. Veuillez vous identifier en donnant votre nom et votre organisme et veuillez adresser votre question à une personne en particulier, s'il vous plaît. Nous allons commencer par Marcia Dunn d'Associated Press. Allez-y, vous avez la parole. Plusieurs s'entendraient à dire que vous avez fait une déclaration très éloquente lorsque vous avez posé le pied sur la lune. Pouvez-vous nous dire quand vous avez réfléchi à cette déclaration et pouvez-vous nous dire une bonne fois pour toutes si vous avez mis la particule 1 devant homme, un pas pour l'homme, pour un homme. Je n'ai pensé à cette déclaration qu'après avoir alluni. Mais bien sûr, à ce moment-là, j'ai été un peu étonnée que nous ayons réussi à l'unir et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il fallait que je dise quelque chose en posant le pied sur la lune. Ce n'était pas très compliqué. J'ai pensé au fait que je posais le pied sur la lune et donc c'est ce que j'ai dit. J'avais l'intention de dire un petit pas pour un homme. Je ne l'entends pas cependant quand j'écoute cette déclaration à la radio, donc je serais très heureux si vous le mettez en parenthèse tout simplement. CBS. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. On dit qu'Apollo 11 symbolise l'équivalent de la pyramide au 20e siècle. Pouvez-vous nous parler de cette comparaison dans un contexte historique? Bien sûr, l'objectif a été réalisé grâce à ou atteint grâce à la contribution de beaucoup de gens qui auraient peut-être formé cette pyramide. Donc, de ce point de vue-là, la comparaison tient. La contribution de chacun à l'atteinte de l'objectif au programme au complet était très grande et très importante. Maintenant, pour les autres missions au-delà d'Apollo 11, je pense qu'on a réussi à obtenir de plus en plus d'informations, de plus en plus de données techniques et scientifiques. Alors, les missions qui ont suivi Apollo 11 étaient sur le point scientifique peut-être plus intéressantes, mais c'est Apollo 11 qui avait été décerné comme étant la première mission, la mission à l'unir. M. Armstrong, vous êtes un homme qui chérissait votre vie privée. Depuis votre mission, est-ce que vous avez pensé à... Est-ce que vous vous êtes dit qu'il aurait mieux valu ne pas participer à cette mission pour maintenir votre vie privée? Non, jamais. Autre question. On vous a déjà posé cette question, Neil. Je voudrais recueillir votre opinion maintenant. Est-ce que notre pays devrait retourner sur la Lune? Est-ce qu'il y a des raisons qui le justifieraient, à votre avis? Oui, il y a certainement une raison importante pour la société à retourner sur la Lune, mais ce n'est pas moi qui est en mesure de présenter ces arguments-là, ni mes collègues ici. Ce sont des scientifiques et des techniciens dans le monde entier qui sont en mesure de présenter ces arguments, qui de plus en plus trouvent d'autres raisons très importantes de retourner. Êtes-vous déçus de ne pas être retourné? Oui, en effet, j'ai laissé quelques articles là-haut. M. Armstrong, ma question se rapproche de celle de mon collègue. Est-ce que vous êtes attristé par le fait qu'il y a toute une génération d'enfants pour qui votre mission au complet n'est rien de plus qu'une photo dans un livre d'histoire? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est prévu à l'heure actuelle pour ce qui a trait à la Lune. Eh bien, je pense que nous quatre aimerions que plus de missions aient lieu à l'heure actuelle. Nous voudrions faire davantage, mais les jeunes, je trouve, sont très enthousiastes. À l'égard de ce que, de ces missions, de ce que nous avons fait, les regrets pour ce qui nous concerne, c'est qu'il y a quelques années, les jeunes nous disaient, on lit des choses sur votre mission dans la classe de sciences, dans le cours de sciences. Maintenant, c'est dans le cours d'histoire, nous dit-on. Et j'ai l'impression que ça remonte presque au tout début de l'histoire américaine. J'espère être plus qu'une photo dans un livre d'histoire, oui, en effet. Quelqu'un ici de l'OIO? Vous avez fait cette déclaration au sujet d'un grand bond en avant pour l'humanité il y a 30 ans. Maintenant, avec le recul, quel devrait être le prochain grand bond en avant pour l'humanité? Eh bien, peut-être Chandra qui s'en vient. Si le lancement se produit mardi, c'est prévu pour mardi, c'est peut-être le prochain grand bond en avant. Et peut-être une station spatiale internationale serait notre grand bond en avant. Si je devais choisir une mission importante pour moi, ce serait d'aller sur Mars. Encore une question ici. Ma question s'adresse à M. Armstrong. Mardi matin, Eileen Collins sera la première femme à piloter une navette spatiale. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu demander à une femme de piloter une navette spatiale plus tôt? Eh bien, nous n'avions aucune femme dans nos rangs à ce moment-là, donc on n'en avait pas la possibilité. D'après tous les commentaires que j'ai entendus, Eileen Collins est une pilote très, très compétente, un commandant très compétent et qui a beaucoup d'expérience. Je suis persuadée qu'elle fera un travail superbe. Bien, questions de ce côté-ci. Vous? Question sur la possibilité de retourner dans l'espace. Alors, il y aurait beaucoup de concurrents. Je ne sais pas quelle sera sa réponse, mais il devra se précipiter. Nous sommes plus jeunes et peut-être plus persévérants. Non, c'est vrai que ce serait la course pour retourner dans l'espace. Je ne crois pas que le président me donne cette possibilité. Il dira sans doute, vous devez avoir 80 ans pour retourner dans l'espace. On pourra s'en reparler à ce moment-là. Question ici, de ce côté-là? Ma question s'adresse aussi à M. Armstrong. La plupart de nos questions sont adressées à M. Armstrong. C'est la personne qu'on a le moins souvent eu l'occasion d'interroger au fil des ans. Comment avez-vous trouvé un équilibre entre votre vie privée et les obligations que vous avez envers l'histoire alors que tant de gens voudraient recueillir vos souvenirs? Eh bien, disons que j'ai partagé mes souvenirs très souvent, à mon sens, depuis 30 ans. J'ai essayé de le faire très souvent dans beaucoup de cadres, par exemple dans le contexte de conférences de presse, dans le contexte d'entrevues avec des historiens, des rédacteurs techniques. Et en fait, il y a eu beaucoup de conférences de presse. Donc, je pense que j'ai peut-être communiqué plus de souvenirs qu'il ne m'en reste. Prochaine question, Vicky. M. Armstrong. Qu'est-ce que la mission Apollo nous a légué, d'après vous, de plus important? Je pense, et mes collègues pourront compléter, être plus éloquents que moi, et d'ailleurs, ils l'ont fait, chacun d'entre eux, par le passé. À mon sens, ce qu'Apollo nous a légué de plus important a été le fait de nous montrer que nous ne sommes pas limités à cette planète, que l'être humain n'est pas limité à la Terre et que nous pouvons aller beaucoup plus loin, et que les possibilités sont illimitées, sont infinies. Une question au fond de la salle. Steve Rodenero. Surprenant à vous que il y a tellement d'infrastes et tellement d'actes. Est-ce que vous trouvez cela étonnant qu'il y ait autant d'intérêt par rapport à ce que vous avez fait, autant qu'il y a 30 ans, encore aujourd'hui? Cela m'étonne, mais c'est une surprise agréable. Bien sûr, dans le cadre de nos activités quotidiennes, nous délaissons un peu le souvenir d'il y a 30 ans ou les souvenirs d'il y a 30 ans. Et à ce moment-là, bien sûr, nous étions obnubilés par notre objectif et nous l'avons atteint. Peut-être pourrais-je demander à mes collègues ce qu'ils en pensent. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Et quelle est la question? Êtes-vous étonnés par toute l'attention que l'on accorde à ce 30e anniversaire de l'émission Apollo? Non, pas tellement. Le millénaire nous attend. 30 ans, c'est un chiffre rond. Je pense qu'il y a des changements qui sont en train de survenir. D'autres décisions devront se prendre sur l'orientation du pays. Je ne suis pas étonnée par toute cette attention. Je pense que tous les cinq ans, de plus en plus de gens du secteur des communications s'intéresseront à notre mission. et c'est très difficile, bien sûr, de répondre aux attentes de tout le monde qui voudrait recueillir nos souvenirs. Je voudrais vous parler d'un phénomène que je constate aux États-Unis aujourd'hui, surtout chez les jeunes. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs depuis quelques mois, depuis même un an ou un peu plus. Par le passé, les jeunes nous demandaient pourquoi aller sur la Lune, pourquoi dépenser autant d'argent et à quoi cela sert-il ? Nous avons toute la technologie qu'il faut, le téléphone et autres appareils. Pourquoi plus de technologie ? La question que les jeunes me posent maintenant, les jeunes et leurs parents, qui étaient en culotte courte d'ailleurs, comme notre animatrice, quand nous sommes allés sur la Lune, c'est pourquoi avons-nous cessé ces missions ? Pourquoi ne pas les poursuivre ? Et quand retourne-t-on sur la Lune ? Et comment se sent-on quand on est le dernier homme à avoir mis le pied sur la Lune il y a 27 ans ou plus ? Donc, voilà l'attention que nous recueillons aujourd'hui. Et l'héritage que nous avons recueilli, ce n'est pas tellement ce que nous avons fait, mais pourquoi nous l'avons fait dans les circonstances que nous savons. Si nous pouvons convaincre ces jeunes que si Neil peut aller sur la Lune, Buzz peut aller sur la Lune, si on a eu assez de chances de faire ce que nous avons fait, vu la chance qui nous a été donnée, qu'il est possible pour d'autres de le faire. Ces jeunes, en d'autres mots, pourront le faire. Rien n'est impossible pour eux si nous leur donnons la possibilité. Il a fallu compter 30 ans pour comprendre cela. Mais là, c'est compris. Faites bien attention, car cette prochaine génération de jeunes va nous amener là où on n'avait jamais pensé pouvoir se rendre. Quel est l'héritage de notre mission ? Je dirais que je vois les journalistes, les reporters dans cette conférence de presse qui est plus grande d'ailleurs que d'autres conférences que j'ai vues depuis très longtemps. Merci à Neil, merci à Buzz. Je peux dire que certains d'entre vous étaient assez vieux pour être témoins par vos écrans de télévision de cet alunissage. Depuis, je peux vous dire avec certitude que vous n'avez jamais ressenti les mêmes émotions qu'à ce moment-là. L'équipage d'Apollo 11 est très reconnaissant d'avoir reçu cette médaille Langley que nous recevons au nom de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont participé au programme Apollo. Certains de mes collègues de l'équipage sont ici. Mon bon ami d'Orningen puisse être des nôtres ce soir. C'est une occasion unique pour le musée de l'espace. C'est une organisation qui l'a tellement bien servi. Il aurait apprécié l'importance de l'événement plus que la majorité. Il nous manque beaucoup. L'auditoire aujourd'hui, notre merveilleux équipage qui est ici avec nous aujourd'hui et plusieurs d'entre vous qui avez travaillé dans le cadre du programme Apollo. Et nous acceptons cette médaille en reconnaissant aussi la contribution de tant de gens. Monsieur le vice-président, Monsieur le secrétaire, chers amis du programme Apollo et du programme spatial actuel, j'aurais bien aimé que... Et maintenant, Neil Armstrong va nous dire quelques mots au nom de tous les astronautes. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...